Alors aujourd'hui préparez-vous un cours très coloré. Petite modification que j'ai faite, c'est que j'ai créé un petit lien en fait. Un lien que lorsqu'on clique dessus on reste sur la même page, puisqu'on a mis un dièse. Alors on verra pourquoi tout à l'heure. Donc nous avions vu comment modifier la position et le style du texte dans le cours précédent. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va apprendre à colorer tout ça. Première des choses, comment colorer un texte ? Nous allons passer rapidement dessus. Tout simplement avec color, qui veut dire couleur, deux points, et là on marque le nom de notre couleur. Alors il existe plusieurs couleurs. Encore une fois c'est de l'anglais, donc on va faire un tout petit cours d'anglais. Voici les couleurs principales que nous pouvons utiliser. White, blanc, yellow, jaune, silver, c'est argent, aqua, c'est du bleu clair, black, noir, blue. Blue, red, rouge, marron, marron, fuchsia, fuchsia, lime, c'est jaune, citron, purple, violet et green, vert. Donc là nous avons les couleurs principales. Si par exemple on veut mettre le texte en bleu, on marque blue, point virgule, on enregistre, on rafraîchit, et là les textes en paragraphe se retrouveront bleu. Donc ça ce sont les couleurs principales. Par contre vous pouvez bien évidemment avoir une palette de couleurs gigantesques. Si vous ouvrez Paint, tout le monde a Paint à la maison, ou l'équivalent. Vous avez les couleurs, et là vous voyez vous avez une petite palette de couleurs, et vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur en cliquant. Et là vous voyez ici, vous avez des valeurs qui changent. Alors si on sélectionne une couleur, on veut un bleu un peu plus clair, nous voyons que nous avons des couleurs, nous avons sur une échelle de 255 en fait, le rouge est à 40, le vert à 116, et le bleu à 162. Donc là, si on récupère ces valeurs, 40, 116, 162, au lieu de mettre color blue, on peut dire color, deux points, rgb, et entre parenthèses, donc rgb ça veut dire red, green, blue, le pourcentage de rouge, de vert et de bleu. On peut mettre les valeurs que nous venons de voir, donc pour notre bleu, pour retrouver notre bleu, on marque les valeurs que nous avons, donc 40,116,162, et on met un point virgule. On enregistre, on rafraîchit, et là on retrouve exactement le bleu que nous avons vu ici. Voilà, donc là avec cette palette vous avez de quoi faire, vous avez vraiment des milliers, des dizaines de milliers de couleurs. Il existe encore une nouvelle notation de couleurs, donc là on a vu la notation rgb, si vous ouvrez un logiciel comme Gimp, vous avez aussi une notation beaucoup beaucoup plus couramment utilisée, c'est en hexadécimal, donc notation html, c'est ce que nous utilisons dans nos codes. Vous sélectionnez une couleur qui vous plaît, donc nous nous avons notre bleu, c'est le même bleu que tout à l'heure, et là, dans notation html, vous avez un chiffre 4, 7, 7, 0, f et 6. Alors le langage hexadécimal, c'est un langage qui comporte seulement des 9 premiers chiffres, et des 9 premières lettres il me semble. Et donc, vous pouvez sélectionner par exemple un violet, vous recopiez la référence, et là, lorsque nous allons dans notre éditeur Commodo Edit, au lieu de mettre du rgb, et bien on peut directement mettre la référence que nous avons vue. La petite particularité, c'est qu'on doit mettre un petit dièse, altgr plus la touche 3, ça nous fait un dièse, pour dire que c'est du hexadécimal, on enregistre, on rafraîchit, et là, le texte se colore bien de la couleur que nous venons de mettre. Alors pour que ce soit voyant, on va laisser en blue. Et donc, vous avez des millions et millions de couleurs, qui s'offrent à vous, et privilégiez quand même l'hexadécimal, plutôt que le système rgb. Et ça, c'est à connaître par cœur, en devoir pour demain. Donc nous avons fait pas mal de choses sur le texte, maintenant, on va voir comment agir sur le fond. Si on retourne dans notre code HTML, on voit que nous avons notre code à l'intérieur des balises body, et le body, c'est le corps. Body, ça veut dire corps, c'est le corps de la page. Si on s'amuse à modifier le corps, on marque body, on crée des accolades pour pouvoir donner certaines caractéristiques spécifiques, et que l'on veut modifier l'arrière-plan du corps de la page. Toujours en anglais, on dit background, donc le fond, tiré color, la couleur du fond, et on peut dire black. Point virgule. On enregistre, on teste, et le fond de la page était effectivement en noir. Alors là, on voit que le texte qu'il y avait ici, en haut, eh bien, il est devenu invisible. Ce qu'on peut faire, c'est dire color de point white point virgule. On enregistre et on teste, et là, on voit que tout le texte de la page s'est coloré en blanc. Alors, je dis bien tout le texte, parce que même ce texte-là, c'est coloré en blanc, sauf que, une fois que ce texte a été coloré en blanc, nous avons donné une couleur spécifique à nos paragraphes, et du coup, le bleu prend le pas sur le blanc. Donc voilà. Là, on voit comment mettre le fond en couleur. Alors là, encore une fois, nous avons les couleurs les plus communes, qui ont un nom, mais vous pouvez utiliser des couleurs hexadécimales ou RGB pour pouvoir modifier le fond d'écran. Si on va dans le dossier mon site web, on voit le logo de notre site. Imaginons que nous voulons mettre ce logo en fond, sur le fond de notre page. On va copier son nom, et au lieu de mettre background color, on peut dire background-image, deux points, et là, on va dire url, entre parenthèses, entre guillemets, et on marque le nom de notre image. On enregistre, on regarde le résultat, et on voit bien que notre image est venue s'installer comme une tapiterie, en fait, sur le fond. Regardons une nouvelle fois. Donc là, on est sur le site web, et nous avons notre image de fond, et quand on descend, et bien on fait défiler le site vers le bas. Si par exemple, on marque background-attachment de point fixe, point virgule, on enregistre, là on regarde le résultat que ça donne, nous avons le même résultat, sauf que, ah, oui, ce n'est pas un point virgule, c'est un deux points, je me suis trompé. Voilà, donc là, c'est la bonne syntaxe. Si on regarde, là on voit qu'on fait défiler tout le contenu de la page, mais que l'image, elle, elle reste fixe. Donc ça peut être utile dans certains cas, dépendant du type de site que vous faites. Par contre là, ce que j'ai fait, c'est pour un exemple, mais il ne faut pas faire ça chez vous, puisque si vous regardez bien, là c'est illisible. nous avons une image avec de la couleur bleue et du texte bleu par dessus, donc on ne peut pas bien lire le texte. Alors il faut bien évidemment choisir une image qui rendra bien sur votre site, que ce soit approprié. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez répéter le fond, en fait, créer une sorte de mosaïque en utilisant les attributs repeat qui va répéter votre fond sur l'axe des x et sur l'axe des y. Si vous voulez répéter que sur l'axe des x, vous faites tirer x. Si vous voulez, juste sur l'axe des y, tirer y. Et si vous ne voulez pas répéter, vous mettez no, tirer repeat. Alors, pour utiliser cette fonction, on dit background tirer repeat Bon, est-ce qu'on veut répéter ou pas ? Nous, on ne veut, par exemple, pas répéter, donc no repeat. Point virgule, on enregistre, on teste, et là, nous avons notre image de fond qui se répète uniquement une fois. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire sur votre page et d'organiser comme vous le souhaitez. Nous allons voir maintenant une dernière chose avec la coloration. Donc là, on va enlever le fond pour que ce soit plus visible pour vous. On veut, on a créé un petit lien, en fait, ici. Voici un lien. et lorsqu'on clique dessus, il faudrait colorer le texte pour que les gens voient bien que c'est un lien. Alors, comment colorer un lien ? Eh bien, tout simplement, on veut modifier le A, tout ce qui est entre les balises A, puisque A, ça veut dire lien. Ensuite, on ne veut pas modifier la balise A en elle-même, on veut qu'elle reste comme elle est, et on veut la modifier que quand la souris passe par-dessus. Donc pour cela, on dit A, deux points, H-O-V-E-R, qui veut dire lorsque la souris passe au-dessus. Donc quand la souris passe au-dessus des liens, là, nous allons créer encore des accolades. On peut définir la couleur, donc color, deux points, red, le lien deviendra rouge, et vous pouvez, par exemple, dire font-weight et le mettre en gras. Du coup, le lien sera vraiment visible. On va tester, hop là, là, nous avons notre lien, et lorsque nous passons la souris, le lien grossit et devient rouge. Du coup, on se rend bien compte que lorsque l'on va cliquer dessus, il va y avoir quelque chose qui se passera. Voilà, donc là, nous avons vu aussi tout ce que l'on pouvait faire avec la couleur et la couleur du texte et le fond de la page en CSS. Je pense que dans notre prochain cours, on verra un petit peu comment mieux organiser la page de manière très, très stricte et très, très structurée. Merci.